Ted Cruz met en lumière les fractures au sein du parti républicain. En pleine convention, le sénateur du Texas défie Donald Trump, tout juste investi candidat à la Maison Blanche. L'ex-rival du milliardaire au primaire ne lui a pas apporté son soutien. Dans son discours, il met l'accent sur la liberté des partisans républicains. Si vous aimez votre pays et aimez vos enfants autant que je les aime, levez-vous, parlez et votez selon votre conscience. Votez pour des candidats auxquels vous faites confiance, pour défendre vos libertés et respecter la Constitution. Réaction immédiate, une immense bronca dans la salle et des délégués qui scandent le nom de Trump. C'est le moment choisi par le nouvel homme fort du parti conservateur pour apparaître. On est loin de l'image d'unité recherchée par son équipe. L'ancien speaker de la Chambre des représentants a volé au secours du milliardaire. Je pense que vous avez mal compris un passage de Ted Cruz qui est un superbe orateur. Je veux simplement vous le signaler. Ted Cruz a dit que vous pouvez voter selon votre conscience pour tous ceux qui respecteront la Constitution. Dans cette élection, il n'y a qu'un seul candidat qui respectera la Constitution. Également à la tribune, Mike Pence, officiellement colistier de Trump et donc possible futur vice-président, il apporte un certain équilibre au ticket républicain. Mais pour de nombreux délégués, il est toujours difficile de concevoir que Donald Trump représentera leur parti à la présidentielle. Merci. Merci.